Bonjour tout le monde, ici Ruhi Chenet. Ils sont nés avec l'une des conditions médicales les plus rares au monde. Ils partagent ensemble un estomac, un foie, une vessie et un anus. Les cœurs, les poumons et les cerveaux des frères Sona et Mona Singh sont séparés et leur appartiennent. Donc cette jambe est la tienne. Et celle-ci la mienne. Et le milieu. Quand je touche qui sent, vous ressentez la même chose. Donc c'est comme si quand je trace une ligne à partir d'ici, Sona contrôle le côté gauche, Mona contrôle le côté droit. Ok, vous vous séparez de cette ligne invisible. Ressentez-vous cela ? Vous ne le ressentez pas, n'est-ce pas ? Qui le ressent ? Tous les deux. Qui ressent ça ? Toujours les deux ? Sona a perdu la sensation ici. Partagez-vous le même organe génital ? Est-ce que vous contrôlez et sentez tous les deux les parties génitales partagées ? Ils sont nés dans une famille pauvre de Delhi en Inde et ont été abandonnés peu après leur naissance. L'association Pingalwara les a élevés. C'est là que vous vous connectez. Mais maintenant, ils ont 19 ans. Ici, leurs deux colonnes vertébrales sont parallèles à la même hanche. Il est clair qu'il y en a deux d'après son épaisseur. Pouvez-vous sauter ? Pouvez-vous courir ? Les frères, qui portent ensemble deux jambes et quatre bras, coexistent en parfaite harmonie et peuvent accomplir ensemble les tâches quotidiennes. Alors les gars, c'est votre chambre ? Ils peuvent grimper. Ils peuvent écrire. Ils peuvent descendre les escaliers. Ils peuvent aller au travail avec leur véhicule électrique. Mona est responsable du frein. Sona de la pédale d'accélérateur. Ils contrôlent ensemble la direction. Ici, deux cerveaux humains différents communiquent et se coordonnent en quelques minisecondes. Vous travaillez comme électricien. Quel est votre salaire ? Vous recevez deux salaires séparément ? Avez-vous des portefeuilles séparés ? Mais des identités séparées, non ? Que pensez-vous du mariage ? Voulez-vous vous marier dans le futur ? Avec la même personne ? Avec la même personne ? Vous voulez épouser la même personne ? Y a-t-il de la jalousie entre vous ? Y a-t-il des moments où vous ne vous parlez pas ? Vous êtes-vous déjà disputé ? Vous avez dit que vous alliez épouser la même fille. Mais si l'un de vous ne l'aime pas ? Quel genre de fille aimez-vous ? Quel est votre type ? Les jumeaux portent deux t-shirts différents en les faisant coudre côte à côte chez le tailleur. Les destins de ces deux volontés coincées dans un seul corps sont tellement interconnectés que si l'un d'eux commet un crime et va en prison, cela affectera le destin de l'autre. Que se passe-t-il lorsque vous voulez faire des choses différentes ? Par exemple, l'un de vous peut avoir envie de dormir et l'autre non. Comment décider ? Lors de ce jeu de basketball, Sona n'a laissé aucune chance à Mona. Mais lorsque ce dernier a eu le ballon, il a marqué du premier. Mona, vas-y ! Est-ce que l'un de vous a un caractère dominant ? Qui prend les décisions ? Qui est le plus dominant ? Votre niveau d'intelligence est-il normal ? Qui est le plus social ? Je pense que tu es plus social. En position assise, Sona pousse généralement Mona vers le bas. Bien que Mona se sente mal à l'aise et essaie d'égaliser la situation, Sona est plus haut dans sa position naturelle et Mona vit avec une vision de travers. Avez-vous déjà été amoureux ? Êtes-vous déjà tombé amoureux ? De la même fille peut-être ? Non. De deux mois nous sommes plus écrits dans la vie. Non ? Non. Parce que le temps ne nous a pas. Il y a des erreurs, 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 il n'y a des épreuls, il y a des jobus. Il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs pour le matin. Les autres activités, ce n'est pas possible. Je suis très busy. Partagez-vous le même téléphone ou avez-vous des téléphones séparés ? Vous jouez ensemble alors ? Non, je ne joue pas. Mona joue. Que fais-tu quand ils jouent ? Je me suis le meilleur. Il m'a aidé à faire ce jeu. Vous ressentez la faim en même temps ? Oui. Si tu manges quelque chose de malsain, ça va dans le même estomac, ça peut faire grossir ton frère. Faites-vous attention à votre alimentation ? Comme leur circulation sanguine est la même, quand un jumeau mange un aliment sucré, le taux de sucre dans le sang de l'autre augmente aussi. Si l'un d'eux est en état de mort cérébrale, il se peut que l'autre ne puisse pas survivre en raison d'éventuelles complications. Sona et Mona ont attiré toute l'attention dès leur naissance. Peu après leur naissance à Delhi en 2003, ils ont été transférés à l'hôpital All India Institute of Medical Sciences dans l'espoir d'une opération de séparation. Mais la procédure n'a pas été lancée lorsque les médecins ont déclaré que l'opération de séparation entraînerait la mort d'un jumeau. Si vous aviez le choix d'être séparé, le feriez-vous ? Quels sont vos objectifs de vie ? Que voulez-vous devenir ? Sous-titrage ST' 501 Dans nos observations, Mona a une personnalité plus curieuse. Il n'hésite pas à toucher les choses dès qu'il en a l'occasion. Sona, en revanche, est plus dominant. Leur smartphone commun est sous son contrôle. Il répond aux appels. Le résultat de l'analyse de notre dialogue montre que si les jumeaux ont utilisé un total de 414 mots, 65% de ces mots ont été prononcés par Sona. Ce qui est intéressant, c'est que Sona et Mona ont dit les mêmes 81 mots ensemble. Dans environ 20% de leurs conversations, leur cerveau ont pensé de la même manière. Les frères, qui peuvent marcher sans tomber ou conduire sans s'écraser en gérant séparément les jambes droites et gauches, ont appris à se coordonner par un processus naturel. Bien qu'ils travaillent comme électriciens, ils vivent avec le rêve de devenir musiciens. Les jumeaux, qui veulent apporter de la visibilité à la vie qu'ils mènent, ont en fait une signification qui va bien au-delà de leur apparence différente. Ce sont des personnes différentes, avec des personnalités différentes, avec des objectifs différents. Ces deux personnes, avec lesquelles il est très agréable de passer du temps, ont placé la détermination de former une équipe au centre de leur vie et n'ont jamais abandonné dans la vie. J'ai une demande à vous faire. Vous pouvez aimer cette vidéo de deux façons. L'une a un coût, c'est le bouton de remerciement. Bien sûr, en plus des likes payants, il y a aussi des likes gratuits. Appuyez sur le bouton « J'aime » habituel pour que je puisse voir si vous aimez ce type de contenu ou non. Je ne peux continuer à faire des vidéos de ce genre que si vous les aimez. Si je n'obtiens pas un certain nombre de « J'aime », je comprendrai que vous ne l'aimiez pas. J'espère que vous l'aimerez. On se verra dans le prochain documentaire. Ruhi Tchennet était ici. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night.